Hi everybody ! Bonjour à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver. L'idée de cette vidéo, c'est de vous expliquer les grandes étapes ayant permis l'évolution des structures permettant la perception visuelle, et donc la vision. L'histoire commence il y a 500 millions d'années. 500 millions d'années, ce n'est pas rien, c'est très très long. Et tout débute par la formation d'une petite structure qu'on appelle le stigma. Chez qui ? Chez des individus unicellulaires, les euglènes. A quoi sert cette structure ? A commander le flagelle, c'est le fouet qui permet à l'euglène de se déplacer. Vous voyez l'euglène ? Elle se déplace et va se placer à la lumière, grâce à son stigma. C'est donc un avantage sélectif évident par rapport aux individus unicellulaires ne possédant pas de stigma. D'accord ? L'étape évolutive suivante est assurée par la création des yeux. Évidemment, le stigma n'est pas relié à un système nerveux, puisque l'être vivant concerné est unicellulaire, constitué d'une seule cellule. Il n'y a pas des centaines de neurones, puisqu'il n'y a qu'une seule cellule. L'étape suivante, on est chez un individu, un métazoère, un individu pluricellulaire, où il y a un début de système nerveux, et où les structures permettant la vision ont été améliorées. Il s'agit des verts plats, des planaires. Les planaires possèdent deux structures, assimilées donc à des yeux, mais quelle est leur organisation ? Eh bien, les yeux des planaires sont incurvés. Vous avez ici le tissu photosensible qui est incurvé, et je vais vous expliquer ce que ça apporte d'avoir une structure photosensible incurvée. Si la source lumineuse est directe, vous avez une stimulation d'une région précise de la rétine. Mais si vous changez la direction de cette source lumineuse, vous stimulez d'autres régions de la rétine. Ce qui prouve qu'à partir des verts plats, non seulement on détecte la lumière, mais en plus on détecte son origine, sa direction. Contrairement à Le Glen. On a donc ici fait un saut évolutif important. Ce n'est pas terminé. Donc, évidemment, ceci permet aux verts plats de bouger, de se déplacer, de s'adapter. Mais qu'en est-il de l'évolution suivante de l'œil ? Eh bien, l'évolution continue à se faire par creusement de l'œil. L'œil est de plus en plus globulaire, de plus en plus à l'intérieur, ce qui nécessite évidemment une évolution de la structure photosensible qui se trouve au fond, qu'on appelle évidemment la rétine. Alors, dire que l'œil se creuse, qui est de plus en plus globulaire, c'est une chose, mais en parallèle, vous avez l'ouverture ici qui se ferme progressivement, million d'années après million d'années. C'est un avantage, mais ça permet quoi ? Eh bien, les physiciens nous expliquent qu'avec une petite ouverture, la quantité de lumière qui va rentrer dans l'œil est limitée. Elle est contrôlée, vous voyez ? La quantité de lumière qui rentre dans l'œil est limitée. Ça permet, petit un, de protéger la rétine, petit deux, d'éviter, ce qu'on appelle en optique, les aberrations, les déformations de ce qui est perçu. Par conséquent, c'est une amélioration, là encore. Chaque innovation améliore la vision. Au-delà de cet avantage, on peut se demander qui possédait un œil avec une petite ouverture et une rétine dans le fond ? Attention, un œil ouvert, il s'agit du nautile. C'est l'ancêtre des calamars. Et ce nautile a un œil en tête d'épingle. Un œil avec une petite ouverture. Mais à l'intérieur, on a une chambre globulaire. C'est donc un œil ouvert. Alors, l'œil du nautile est pas mal. Il permet en effet de détecter... C'est une détection directionnelle de la lumière. Il est relié à un système nerveux un peu plus évolué qui permet la construction d'images, même si elles sont un peu floues. Mais ce que le nautile n'a pas, c'est la création d'une loupe. Ça, c'est pour les stades évolutifs suivants. Quels sont les stades évolutifs suivants ? Eh bien, c'est assez simple. Les stades évolutifs suivants sont... L'apparition d'une cornée. Une cornée, c'est le tissu transparent que vous avez ici, incurvé et transparent. Ceux qui portent des lentilles le savent bien. Quand vous prenez votre lentille et que vous la mettez sur la surface de votre œil, eh bien, la lentille vient épouser la forme de la cornée. La lumière passe au travers de la lentille, elle passe au travers de la cornée et vient taper au niveau de la rétine. Autre avantage capital important, si l'œil est maintenant fermé, pas comme chez le nautil, l'œil est fermé, l'œil est ainsi protégé des infections. On va me dire, mais s'il n'y a plus d'eau de mer, qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur ? Eh bien, c'est l'étape évolutive suivante, la mise en place d'une humeur transparente. L'humeur aqueuse à l'avant de l'œil, l'humeur vitrée à l'arrière de l'œil. C'est une sorte de... un gel transparent qui laisse bien passer la lumière et qui la dirige, enfin, qui se laisse bien traverser par la lumière. Évidemment, la rétine, pendant tout ce temps, la rétine, elle aussi, se développe, elle se précise, elle se différencie en plusieurs couches cellulaires. Autre innovation, ici, et capitale, c'est ce qu'on appelle le cristallin. Vous le voyez ? Le cristallin n'est rien d'autre qu'une loupe. Une loupe constituée de cellules transparentes, mais dont la forme, la forme, hop, là, ici, la forme, cette forme-là peut changer. Alors, à quoi ça sert que la forme du cristallin change ? Eh bien, c'est ce qu'on appelle l'accommodation. L'accommodation, c'est la capacité d'observer un objet qui est proche, je le vois net, et d'observer au loin. Alors, l'accommodation se fait en un tiers de seconde. C'est extrêmement rapide. L'œil humain est extrêmement évolué. On est d'accord là-dessus. Alors, qu'est-ce que l'accommodation ? L'accommodation, c'est que le cristallin permet de focaliser les rayons lumineux qui viennent de la source lumineuse sur la rétine. Alors, évidemment, la rétine va évoluer, ce sera une région spécialisée, hautement différenciée, mais c'est sur la rétine. Regardez bien, voilà, c'est sur la rétine. Et si l'objet est proche, le cristallin change de forme parce qu'il est relié à des muscles qui commandent son changement de forme. C'est ce qu'on appelle l'accommodation. Donc, en un tiers de seconde, on a la capacité de voir un objet proche et de voir un objet extrêmement éloigné. Dans tous les cas, les rayons focalisent sur la rétine grâce à un changement de forme du cristallin. On a donc vu presque toutes les étapes passant du stigma des œufs glènes à l'œil humain, mais ce n'est pas terminé. En effet, il y a d'autres structures qui parachèvent cette évolution biologique. La structure que vous connaissez le plus au niveau de l'œil, c'est l'iris. L'iris donne à l'œil sa couleur. Alors, oui, c'est beau, c'est joli, mais ce n'est pas que beau et joli. C'est surtout un filtre qui limite encore plus la quantité de lumière. La pupille, c'est-à-dire la zone creuse de l'iris, permet de laisser passer la lumière. Et cette pupille va pouvoir se dilater. En présence de lumière, on a une contraction de l'iris, donc la pupille est petite, mais en l'obscurité, la pupille s'élargit. D'accord ? On se retrouve donc avec, ici, un contrôle amélioré de la quantité de lumière qui rentre dans l'œil. Et ce contrôle amélioré permet, un, de protéger la rétine, mais surtout, d'améliorer la vision. Et oui, si trop de lumière rentre dans l'œil, vos cellules photosensibles sont saturées. Vous êtes éblouis. Et si vous êtes éblouis, un prédateur peut vous manger. Donc, ce qui a été sélectionné par l'évolution, c'est un œil capable de contrôler la quantité de lumière. Comme sur un appareil photo, on appelle ça le diaphragme. Autre structure, la sclérotique. La sclérotique, c'est cette structure blanche qui est imperméable, qui protège l'œil. C'est la partie globulaire de l'œil. Mais également, également, et c'est peut-être plus intéressant, les glandes lacrymales. Les glandes lacrymales sont des structures qui vont permettre d'humidifier la surface de l'œil pour ne pas qu'il sèche. Mais tout ça, ça a l'air complexe, mais quand même, la structure la plus intéressante reste et demeure le cerveau. Si le cerveau a été sélectionné, alors, ce que l'évolution a choisi, c'est évidemment un cerveau de taille plus importante. Et oui, parce que voir nécessite d'avoir des yeux, mais aussi un cerveau, et notamment un cerveau qui dédie une zone importante juste pour la vision. Ça aussi, ça a été sélectionné, ça aussi, c'est un avantage sélectif qui n'est pas moindre, qui est capital. Alors, nous en avons terminé avec l'évolution de l'œil jusqu'à l'œil humain. La femme est contente, et oui, elle a un cerveau qui lui permet de voir. Ce n'est pas l'œil qui voit, l'œil capte la lumière, le cerveau voit. Il faut faire attention à cette petite distinction. Donc, j'espère que vous avez compris les étapes évolutives conduisant à l'œil, mais il y a quelque chose qui m'embête. J'ai un problème. Est-ce que l'œil humain est l'apothéose de notre évolution ? Une question. Alors, il y a des arguments. Je viens de vous donner des arguments pour dire que l'œil humain était quand même une machine très intéressante. Derrière moi, ça va même plus loin. C'est la vision des couleurs en fonction des types de cônes qui sont stimulés. Ce n'est pas au programme. Mais l'œil humain est une machine super intéressante. La question est, est-ce qu'elle est parfaite ? Est-ce qu'elle est parfaite ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada